1. La situation est astrale à tous les niveaux. Sur plusieurs plans, il y a le plan astral, c'est-à-dire effectivement mondial, et puis le plan individuel, celui de l'être vivant. La situation évolue avec le temps, le temps nous l'avons créé, nous les humains, le temps qui passe, mais en fait, ce temps qui existe sur tous les niveaux, sur tous les plans, fait évoluer aussi bien l'univers que la planète, que les êtres vivants. Bien sûr, nous avons actuellement ce changement énorme qui est celui de l'ère des poissons qui fait place à l'ère des verseaux. Il y a bien longtemps que je vous en parle. Il y a effectivement cette ère qui était celle de la violence, qui est en train de faire place à l'ère de la sagesse. Oui, la violence fait place à la sagesse, mais il n'y a pas peur. Tout va bien. La période que nous vivons est une étape. La violence prend peur. Elle se développe. Elle voit la sagesse prendre sa place. Et là, je m'adresse à tous les êtres vivants. Tenez compte de vous-même. Revenez en vous. Redevenez vous-même. Allez chercher à l'intérieur ce que vous disent vos sens. Votre sensibilité. Votre créativité. Et votre intuition. Mais arrêtez d'écouter votre cerveau. Il vous dit que des bêtises. Votre pensée n'est pas vous. Oui, votre pensée vous traverse. Elle est née de votre contexte social. De celui de ce que vous vivez maintenant. De cette période de vie. Cette période de société. Et puis, de ce que vous avez signé comme contrat depuis que vous êtes arrivé dans ce monde à travers ce personnage-là. Ce que vous avez signé. Et donc, vos croyances. Et là, vous savez bien. Elles ne font que passer. Et vous dépasser. Elles n'étaient pas les mêmes hier. Elles ne seront pas les mêmes demain. Votre pensée évolue. Elle n'est pas vous. Elle ne fait que passer par vous. Et vous. Allez chercher plus tôt dans le ressenti. Évidemment, si je vous dis, dis-moi ce que tu ressens. Vous allez me dire ce que vous pensez. Bien sûr. 99% d'entre vous vont me dire ce qu'ils pensent. Ils sont en difficulté d'aller chercher ce qu'ils ressentent. Et pourtant, le travail est là. Le travail. Le travail à faire sur vous-même. A chaque instant. Si on vous parle du coaching, si on vous parle du développement personnel, beaucoup d'entre vous ont peur. Essentiellement, ceux qui entourent les coachs, la famille, les proches, qui vont essayer de vous piéger de la façon la plus cruelle. De vous dire, ah, d'accord, c'est quoi le coaching ? C'est quoi l'accompagnement ? Le développement personnel, mais c'est quoi ? Eh oui. Vous êtes dans la rationalité ? Les pauvres, ils sont dans la rationalité. Ils sont dans le concret. Et pourtant, le monde est ailleurs. À tous les niveaux. Et aujourd'hui, avec ce qui nous arrive, qui est tellement important, dont il faut tenir compte, qu'il faut écouter, entendre. Ah, écouter, entendre. Première difficulté. Non, non, je n'ai pas envie d'écouter. Non, non, ne me dis rien. Non, non, je ne veux pas savoir ce que tu penses. Moi, je pense que. Moi, je sais que. Ah, oui, mon cerveau, il dirige l'opération. On en est là. Et puis, on va y mettre l'émotion. Tous ces beaux témoignages qu'on écoute maintenant, qui n'avaient pas lieu avant, de ces gens compétents, quel que soit le niveau de compétence ou le type de compétence. Aujourd'hui, on entend des témoignages des scientifiques, des chercheurs, des virologues, des médecins, des témoignages même des politiciens. On entend même des témoignages des journalistes. Bravo, enfin, des gens qui se réveillent. On entend même des témoignages des policiers, des juristes. Bravo, messieurs, bravo, mesdames. C'est génial. Enfin, vous nous dites les choses. Il y a des années que tout ça était déjà dans l'air. Mais maintenant, ça se réveille. Et beaucoup de gens ne veulent pas vous entendre. Ils ont peur. Ils se disent, mais que se passe-t-il ? Non, non, ça me fait du mal. Je ne veux surtout pas entendre. Quel dommage. Car aujourd'hui, l'expression se réveille. Cette expression dont je parle depuis si longtemps, exprimez-vous. Et d'abord, allez chercher en vous. Communiquez avec vous-même l'intercommunication. L'intercommunication, c'est la communication personnelle ou interpersonnelle. C'est la communication avec soi. Se mettre en accord avec soi-même. Il y a déjà fort à faire. Cette cohérence, cette congruence. Et puis, peut-être doucement en accord avec le reste du monde. Et là, commencer par accepter et par accueillir le désaccord. C'est-à-dire une vision différente, une action différente, une étude différente, un niveau différent, une étape différente. Alors oui, à partir du monde où tu accueilles le désaccord, tu vas pouvoir entendre, écouter. Mais vraiment écouter. Pas à couper la parole, comme on le voit dans toutes ces émissions. Mais c'est une horreur. Des gens qui sont interviewés ou des gens qui interviewent et qui coupent, qui coupent, qui coupent, qui coupent. Non ! Laisse parler. Écoute. Écoute. Alors, tu vas pouvoir trouver ta place. Pouvoir trouver à quel moment tu t'exprimes. Répondre. Et donc, échanger. Partager. Mais oui, on en est là. Ce monde nous permet ça aujourd'hui. Vivez-le le mieux possible. Lâchez le champ émotionnel. Pour que, quand vous faites, par exemple, un film ou une interview, et que vous dites des choses tellement importantes, on puisse vous écouter. Mais si vous êtes dans la colère, c'est très dur à entendre. On coupe tout de suite, on ne peut pas écouter. Quel dommage ! Apprenez à vous exprimer, à parler, à écrire votre langue, quelle qu'elle soit. Et puis, enfin, à dire ce que vous avez à dire, qui vous paraît important, mais tranquillement pour qu'on vous entende vraiment. Et puis, entendez l'autre. Écoutez, pour pouvoir voir comment vous pouvez vous mettre en phase avec lui. Oui, l'expression est essentielle aujourd'hui. De plus en plus, tenez en compte. Et sachez que si l'eau, la mer, a rempli la terre, c'est peut-être même vengé, de la terre et des humains. Si elle continue depuis des décennies, c'est que l'air des poissons a terminé son parcours, violemment, est en train de développer cette violence et qu'elle voit l'air des persos arriver, sages, calmes, tranquilles. Oui, on en est là. Je vous dirai la suite un petit peu plus tard, si vous voulez l'entendre. Mais communiquez pour que les gens arrêtent d'être dans la lutte, dans la violence, doucement, tranquillement. Il faudrait que, aussi bien les juristes, les juges, les policiers, les politiques, comprennent, mais aussi le peuple, la population, que cette violence, même avec ton voisin, même dans la rue, parce qu'ils portent ou ils ne portent pas un masque, ou que ceci ou que cela, mais arrêtent, respectent le respect, le respect de l'autre, de la différence. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas vous réunir, vous rencontrer et vous comprendre. Cela veut dire simplement que vous prenez le temps que cela se fasse, que cela se mette en place. Et alors oui, cela aura lieu doucement. Vous avez le droit, effectivement, de lutter, de ne pas vous laisser faire. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais faites-le de façon à ce que les gens qui vous insultent ou qui vous bloquent, je la ment, petit à petit comprennent que ça aussi, ce n'est pas bon pour eux. Parce que le policier qui vous frappe, ce n'est pas bon pour lui. Qu'il le comprenne, lui aussi, il a une famille, lui aussi, il a des enfants. Et il pourrait comprendre que cette violence n'est pas non plus ce qu'il lui est demandé, ni par les gens qui l'ont formé, ni par les gens qui le dirigent, s'ils sont vraiment dans un bon esprit et dans un respect, et s'ils veulent se faire respecter eux-mêmes. Et alors, les politiciens, petit à petit, comprendront aussi qu'eux aussi ont besoin d'être respectés, et que pour cela, il faut qu'ils soient respectables. Allez, bravo à vous tous de témoigner de plus en plus, de ne pas vous laisser faire, mais de tenir bon pour que vous soyez entendus et d'écouter les autres. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada